Et salut à tout ce monde de tout truff, comment vous allez ? Aujourd'hui je vais vous montrer ce que donne le mode déco craft, donc pour information le mode déco craft c'est ça, vous avez tout simplement, non ça c'est fourniture craft, c'est encore un autre, oui voilà, en dessous vous avez carrément tout ce qui est déco craft, comme vous voyez c'est ça déco craft, tout simplement ce genre de mode, du coup voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses et c'est ça qui est génial avec ce mode, c'est vraiment, vous avez l'embarras du choix et ça c'est génial, donc du coup on va voir ce que ça donne, si par hasard je décide, moi ou redécorer la maison en cassant du coup les trucs que Bob Lennon a fait à l'époque, qui est bien, c'est pas le problème parce que c'est sans mode, eux ils ont fait ça en mode vanilla, donc c'est compréhensif, le seul mode qu'ils ont peut-être éventuellement, le plugin, c'est le truc pour le jour et la nuit, mais c'est tout quoi, ils ont, et gestion d'inventaire peut-être éventuellement, mais ils ont rien mis d'autre quoi, ils ont vraiment été plus neutre comme possible, et ça c'est très bien. Alors nous y allons, donc du coup comme vous voyez au début, j'ai mis déjà une boîte aux lettres, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas d'interaction avec ça, c'est une boîte aux lettres, tout ce qu'il y a de boîte aux lettres, tic. Alors vous avez du coup ici, tout pour l'information, c'est l'horloge qui fait le bruit de tic toc là, donc voilà, c'est pas moi, en même temps ça serait difficile de faire tic toc avec la bouche. Ici vous avez une magnifique chaise qu'on peut s'asseoir dessus, comme vous voyez, ça fonctionne bien, c'est une belle chaise qu'on peut s'asseoir dessus sans problème, donc c'est pareil avec toutes les chaises, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne, si au cas où on utilisait le mode déco craft pour décorer la maison de Bob Lennon, le manoir, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et comme vous voyez, c'est assez beau, c'est assez magnifique, c'est vraiment de toute beauté, et on a vraiment un vrai frigo là, qui apparemment est, la marque c'est rase, ok, ça je sais pas, j'ai mis ça en plus comme ça, et comme vous voyez, on a un lavabo, bon ça fonctionne pas, ah ça fonctionne apparemment, ça fonctionne un peu, pour du semblant, pour de faux, ici vous avez une jolie table, ici vous avez carrément un four avec un gâteau qui cuit à l'intérieur, donc c'est excellent, vous avez aussi des armoires au-dessus, ici aussi, ici nous avons une chandelle à l'époque, de l'époque médiévale, donc ici c'est pareil, il y a apparemment, c'est des gens qui font neige, marche sur le pain, qui font du pain ou des trucs décroissants et tout ça, les deux chaises, et comme vous voyez, j'ai pas hésité à un peu casser le côté, comment dire, toujours droit comme ça, comme un piqué, non, j'ai fait l'esprit de mettre cette chaises là, un peu de travers, pour un peu casser le côté monotone, ou que minecraft offre la plupart du temps, le côté fixe carré, comme ça, enfin vous avez compris, ouf, excusez-moi, du coup ici on a deux bornes d'arcade, comme ça, ça rend plus de trucs, que ça fait plus classe, bon bien sûr, elles ne sont pas utilisables, c'est des garnitures et rien d'autre, mais c'est beaucoup mieux que la borne que Bob Lennon avait fait à l'époque, Bob Lennon, ici il n'y a rien, je n'ai rien fait sur ce truc là, à part mettre des portes, d'ailleurs pour l'information, voici à quoi ressemblent les portes de Bibliocraft, Bibliocraft, DécoCraft pardon, donc tout ce que j'ai mis là, à part un seul truc, je vous dirai quel c'est, vous inquiétez pas, ben c'est de DécoCraft, donc voilà, ça c'est tout simplement de DécoCraft, comme vous voyez c'est ultra stylé, c'est vraiment hyper sympa, mais un truc de ouf, d'avoir ce genre de truc là, je trouve ça trop swag. Au début, je voulais faire un truc scénarisé, mais j'ai laissé tomber, parce que je me suis dit c'était trop chiant, comme vous voyez c'est un peu trop bas quand même, c'est là que vous voyez un défaut de la construction Bob, il aurait dû faire 2 de plus de haut, ou un truc comme ça, pour que le lustre aille à ce niveau-ci, ou même à mon curseur, parce que c'est là, c'est trop bas quoi, je le laisse parce que je trouve ça quand même beau, mais en vrai c'est trop bas. Donc ici nous allons monter tout simplement, excusez-moi, parce que j'avais une gêne trop forte, du coup j'avais un chat dans la gorge, donc du coup j'ai décidé de vraiment le retirer de là, pire toi, espèce de chat tout mou. Donc ici comme vous voyez, j'ai laissé tout simplement le bar zen, qu'il avait construit, parce que j'avais la flemme de le retirer, donc tout est d'origine, donc j'ai rien touché ici, c'est le seul côté d'ailleurs que j'ai pas touché, tout le reste j'ai modifié, donc ici vous voyez que j'ai mis une sorte de truc de thé, de service de thé, ici j'ai changé carrément, comme vous voyez c'est des poissons, j'ai carrément changé et mis un aquarium, un vrai aquarium vraiment et pas juste de glace, et vous avez vraiment des poissons dedans et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Ici vous avez carrément le coin, tout simplement le coin, je cherche le nom gaming, et oui, même les mancraftiens dans le jeu ont le droit d'avoir du gaming, donc c'est sympa, on dirait qu'il y a en train de coder ou du discord, comme vous voyez c'est assez stylé, on va essayer de voir ce qui est marqué là, lol, voilà carte mère et tout ça, si vous voulez après on peut vous montrer, voilà, regardez, voilà, je sais plus comment on zone avec Ocupine, mais il y a une autre solution éventuellement, de poser quelque part, ouais c'est pas grave, bon vous avez vu hein, c'est tout simplement une carte mère, on voit, enfin on voit tous les composants du PC plus ou moins, et puis j'ai juste foutu une chaise encore, pour casser le côté un peu carré, tout juste, je l'ai mis un peu de travers, d'ailleurs vous voyez un peu le côté cube hein, c'est vraiment juste, enfin c'est trop bien fait, là c'est pareil, comme vous voyez, je peux très bien m'asseoir hein, il n'y a pas de problème, c'est bel et bien un truc de gaming, comme vous voyez, ça fonctionne très bien, je peux m'asseoir sur cette chaise sans problème, hop là, donc pour information, ça c'est pour monter, d'ailleurs j'ai changé des chandelles, comme vous voyez, j'ai mis ça, j'ai mis ces chandelles là, parce que je les trouve beaucoup plus classe personnellement, que les trucs que Bob avait mis à l'époque, donc voilà, je me suis dit que c'était beaucoup mieux comme ça, et du coup je pense que vous devez être du même avis. Donc ici j'ai changé, j'ai retiré sa table de mixage que je trouvais moche, et voilà, vous voyez qu'il y a un petit bug, mais moi c'est pas grave, la maison serait déjà en flamme si c'était la réalité, ou on pourrait tout simplement pas l'allumer hein, MDR, XPT ou DRDR, théoriquement vous allez me dire, bah il suffit de me mettre ici hein, et vous n'aurez pas forcément tort, donc voilà, c'est changer, c'est réglé. Attendez, maintenant je vais essayer de me débarrasser du tout pour avoir un peu plus de place, parce que, à chaque fois, j'aime bien avoir la main libre. Donc ici vous avez une table de billiard, de billiard, billiard, c'est une nouvelle sorte de table d'air, et voilà, ce n'est rien d'autre, ici vous avez le coin canapé comme d'habitude, on peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de soucis, tout est asseyable, là vous avez une petite table, il me semble que c'est de bibliographes aussi hein, je ne sais plus, mais en tout cas le truc c'est que j'ai eu du mal à trouver une table plus petite ou plus longue, qui serait mieux que ça, parce que les autres sont beaucoup plus grandes et du coup ça passe pas, ici c'est pareil, et pour le meuble, je n'ai pas trouvé autrement, parce que je sais que la TV là c'est un peu limite, quoique théoriquement ma TV elle est presque au même niveau, mais théoriquement le poids il est à ce niveau là, vous voyez ma ligne, le poids il est ici hein, d'une TV cathodique, c'est ici à ce niveau là, vous voyez, tout ça, donc théoriquement le fait que là ça dépasse un peu, il n'y a pas trop de risques qu'elle tombe en avant, puisque le poids est plutôt derrière, vous comprenez, c'est pas l'écran qui, enfin si mais, ici vu que la plus grosse partie, ça peut être éventuellement faisable, on va dire, que l'écran soit comme ça à moitié, un peu mis comme ça, ça fait un peu peur quand même, un peu risqué que la TV tombe, mais ici vu qu'on est dans Minecraft, voilà, comme vous voyez je peux faire tout ce que je veux, bon il n'y a pas d'interaction non plus, il n'y a pas de risque qu'elle tombe quoi, ici vous avez des livres de doublons, j'ai mis aussi des sortes de trucs rouges pour des tentures, pour faire un peu joli, j'ai aussi éventuellement, vous en doutez, modifier la salle de bain, donc voilà, vous savez, vous pouvez carrément prendre votre bain sans souci, voilà, salut, vous aimez bien me mater, une bande de petits coquinous, hein, pendant que je prends mon bain, et oui vous êtes des petits coquins, alors voilà, hop, alors j'ai mis aussi une douche, ça sert à rien, mais c'est rigolo, hop là, donc il y a une douche et une salle de bain, donc c'est correct, ici vous avez un évier, où il n'y a pas d'interaction, ici est-ce qu'on peut faire des shifts, je sais même pas c'est quoi shift, je sais pas ce que c'est shift, personnellement, en tout cas on peut faire quelque chose apparemment, et on peut péter, il me semble, mais voilà, c'est une chasse, elle, shift, shift, non, elle, c'est ça, bon, soit peu importe, on s'en fout, donc du coup, voilà, j'ai des ou essais, bah non, allez, bon, j'avais des tocs quoi, j'ai des tocs par 4, donc du coup maintenant on va monter en haut, si je retrouve où c'est en haut, ah, voilà, hop là, donc ici j'ai mis ça, voilà, c'est pas plus compliqué, ici j'ai carrément changé la barrière, hein, ça fait beaucoup plus propre, ici il y a carrément mondi, c'est là que je dors, c'est là que j'aimais mes trucs de machin et tout ça, donc vous voyez, j'ai beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de lecture tout mou, voilà, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, c'est sympa, voici à quoi ressemblent les portes ici, donc elles sont assez cool je trouve, là j'ai un gsm si j'ai envie d'appeler, je sais pas qui mais je peux, ah oui ça c'est, ici j'ai carrément un distributeur chez moi, pourquoi pas, bon bah écoutez c'est sympa, hein, là il y a la chambre de je sais pas qui, on va dire que c'est une chambre d'invités, euh, alors, hum, donc c'est la chambre d'invités tout simplement, hein, alors, moi, ma chambre elle est là-bas, je l'ai dit, euh, et ici voilà, vous avez carrément des trucs, qu'ils voulaient des hamacs pour pouvoir flammer, et oui, moi je pense qu'on a, qu'on a fait le tour, hein, euh, pour cette vidéo, donc ici je vous dis à bientôt bande de petites coups de cuufs, oui je sais ça bug, et euh, portez-vous bien, j'espère que cette petite vidéo de partage de mode vous a plu, donc le mode s'appelle Deco Craft, donc je vais vous l'écrire pour bien que vous comprenez, Deco Craft, voilà, et euh, du coup bah il est disponible au maximum jusqu'en 1.12, donc n'hésitez pas à installer une version extérieure pour pouvoir profiter de ce genre de mode, parce que sincèrement, avec tout ce qu'ils proposent, il y a moyen de faire beaucoup de choses de décoration, et c'est ça qui manque bien à Minecraft, donc je vous dis à bientôt bande de tout ce truc, portez-vous bien, un peu plus.